Le deuxième, c'est... Yamou Sokro, le premier ministre ivoirien et son homologue égyptien, pour leur compassion aux soldats onusiens tués dans un accident de la circulation. Bouaké, 109 militaires décorés pour services rendus à la nation. Yamou Sokro, deuxième édition des journées scientifiques, technologiques et culturelles de l'INP. Le ministre Niamia Kona pour de nouvelles offres pédagogiques en vue d'un modèle de financement de l'enseignement supérieur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, direction Yamou Sokro, où c'est tenu. Le deuxième séminaire de présentation du rapport de la phase 1 est de l'esquisse de la phase 2 de l'étude relative à l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire-Pays émergeant 2019. Les préfets des régions réunis à Yamou Sokro sont formés sur le processus. Lors d'un atelier organisé par la primature en collaboration avec les experts de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, la précision avec Kader Sokro. La grande vision formulée par le président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 est en voie de concrétisation. L'étude relative à l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire-Pays émergeant 2020, dans sa phase 1, a fait l'objet d'une présentation au préfet de région. Cette rencontre a pour but, selon les organisateurs, d'associer toutes les compétences pour la reçue du processus. La signification profonde de cette démarche adoptée par le gouvernement est de traduire la volonté du président de la République et du gouvernement de réaliser le développement de la Côte d'Ivoire en prenant en compte toutes les spécificités régionales de notre pays, mais aussi en associant toutes les compétences nationales. La réalisation de cette importante étude, qui sera faite en deux phases, a été confiée à travers un accord signé avec l'État de Côte d'Ivoire à l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, qui bénéficie d'une grande expertise en matière d'élaboration de politiques publiques de développement. L'expertise de l'expérience de l'OCDE bénéficiera à la Côte d'Ivoire en analysant la situation économique actuelle et en livrant des conseils indépendants, spécifiques et concrets, tout en étant adaptés au contexte ivorien. Au cours des travaux de Yamoussokro, les préfets des régions auront la possibilité d'associer leur vision à l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent 2020. Toujours au chapitre du développement et pour impliquer les populations dans la réussite de la quatrième étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040, des commissions locales de la prospective et de la veille stratégique sont installées. À Bouaké, les membres de la commission ont été exhortés à présenter les problèmes structurels majeurs spécifiques à la région de Bouaké. Le reportage de Soro-Corona Blaise Mamadou est commenté par Kader Sogodougou. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, les différents gouvernements ont affiché leur volonté de planifier son développement économique et social. Des perspectives quinquennales et décennales ont été élaborées. Ce développement a connu un coup d'arrêt lié aux difficultés économiques et sociopolitiques. Le gouvernement a donc décidé de relancer et de systématiser la réflexion prospective. Cette relance passe par la mise en œuvre de la quatrième étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Pour mieux communiquer autour de tous les résultats de cette étude, la Commission nationale de la prospective et de la veille stratégique a vu le jour. Des commissions locales sont mises en place dans les différentes régions du pays. Celle de la région de Gbeke a été officiellement installée et présentée. Quand on dit étude prospective de la Côte d'Ivoire 2040, c'est comment les Ivoiriens voient leur pays devenir d'ici 2040. Donc c'est un rêve, c'est un souhait, mais un souhait qui est basé sur des analyses pertinentes qui permettent de rendre possible ces rêves. Un atelier de mise en débat des résultats d'études nationales prospective Côte d'Ivoire 2040 a été initié. Objectif, favoriser une vision commune claire, comprise et largement partagée par tous. Au cours des travaux, les directeurs régionaux des ministères concernés, le corps préfectoral, les élus locaux, les autorités religieuses et coutumières ont réfléchi sur le problème structurel majeur de la région. A travers la quatrième étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040, la Côte d'Ivoire veut mettre en cohérence prospective et planification. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Le président du Fonds international de développement agricole, FIDA, a séjourné en Côte d'Ivoire pour voir de plus près les projets financés par son institution. A Katiola, il s'est rendu dans une mini-riserie installée par le FIDA. Kanaïo Wanzé a rassuré les Ivoiriens du soutien du FIDA pour le développement de l'agriculture afin de combattre la pauvreté et surtout lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Soro Korona Mamadou, Kader Sobodogo, reportage. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, reste l'un des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine du financement de l'agriculture rurale. Pour se rendre compte de l'utilisation efficiente des différents financements en faveur de la Côte d'Ivoire, le président du FIDA a effectué un voyage dans le pays. A Katiola, la mini-riserie financée par l'institution a été visitée. Cette unité mobile trie, décortique, traite et conditionne les séments de riz. Le ministère de l'agriculture et les producteurs ont remercié le FIDA pour les efforts consentis pour le développement de l'agriculture rurale dans le pays. Notre pays aura le privilège d'avoir un de vos représentants pays chez nous. De sorte que la communication soit plus directe entre vous qui êtes basé en Italie, à Rome et votre institution qui sera représentée maintenant en Côte d'Ivoire. Kanaïo Mouanze, président du FIDA, a réaffirmé le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire pour la réduction de la pauvreté en milieu rural. Pour avoir un développement durable, si le milieu rural n'est pas transformé, ce n'est pas un développement durable. Il y aura toujours des migrations entre le milieu rural et le milieu urbain. Je vous assure que le FIDA restera toujours à côté de vous dans ce combat contre la pauvreté dans le milieu local. Depuis 1984, le FIDA a investi plus de 70 milliards de francs CFA dans 10 projets dans le secteur du développement rural en Côte d'Ivoire. Plus de 600 000 aménages ont bénéficié de ces investissements. Un mot de coopération dans cette édition. Le premier ministre ivoirien et égyptien, aux côtés du contingent égyptien de l'ONU-Ci, basé à Yamoussoukro, ce contingent a perdu des éléments lors d'un accident de la circulation. Le premier ministre égyptien a invité les soldats égyptiens à poursuivre leur mission jusqu'à l'instauration d'un climat de pain en Côte d'Ivoire. Le premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab est accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Kablant Dinkan, avec à ses côtés les ministres Patrick Hachi et Paul Kofi Kofi. Depuis 2004, l'Égypte contribue au retour de la paix dans notre pays à travers la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire avec une centaine d'éléments. Le 4 février dernier, en partant pour une mission à Abidjan, six de ses soldats vont trouver la mort suite à un accident de la circulation. Une preuve qui ne doit en aucun cas altérer le moral des troupes. Ainsi, le premier ministre égyptien invite ses hommes à participer au renforcement de la paix et de la sécurité dans un pays frais, la Côte d'Ivoire. C'est un symbole de coopération, c'est l'armée égyptienne avec l'armée ivoirienne pour la paix, pour le droit, pour bâtir, pas pour démolir. C'est là, c'est le message. Coopération égypto-ivoirienne pour le développement. Le gouvernement ivoirien, sensible au décès de ses soldats, apporte en sa compassion au gouvernement égyptien. On ne peut pas avoir une coopération en développement s'il n'y a pas de paix de sécurité. Donc les aspects militaires, sécuritaires sont importants. Il a voulu venir saluer le contingent ici. Et je voudrais à nouveau présenter les contingents. Vous savez qu'une partie des leurs soldats ont eu un accident de la route. Et le gouvernement a compati à cela. Mais il était bon qu'ils viennent saluer les troupes et leur apporter le salut fraternel du peuple égyptien. Après la base des Nations Unies, Ibrahim Mahalab a pris du plaisir à découvrir quelques symboles de Yamoussoukro, notamment la basilique Notre-Dame de la paix et la fondation Félix Oufouette-Boigny pour la recherche de la paix. C'est à 19h30 à GMT que l'avion transportant le premier ministre égyptien a quitté Yamoussoukro pour les quais, la capitale de la République arabe d'Égypte. Et nous nous partons de Yamoussoukro pour Golikro. Golikro est un village de la commune de Bouaké. Une journée de la salubrité a eu lieu à Golikro. Initiative des jeunes du village soutenue par l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Les habitants de Golikro ont été invités à entretenir un cadre salubre pour éviter de nombreuses maladies. Un environnement sain éloigne les populations des maladies telles que le paludisme, qui est la première cause de consultation médicale en Afrique. Le balayage et le nettoyage du milieu sont les seuls moyens pour éviter les maladies liées à la malpropriété. Certains villages n'adoptent plus ces bonnes pratiques d'antan. Golikro, village de la commune de Bouaké, n'échappe pas à cette triste réalité. La jeunesse de ce village a donc initié une journée de salubrité. Machette et d'abat à la main, jeunes, vieux et femmes, ont donné un nouveau visage à Golikro. Une initiative soutenue par l'Agence nationale de la salubrité urbaine à Nassur. La jeunesse de Golikro s'est donc engagée à mettre en place un comité de salubrité. Au niveau de la Nassur, il y a un programme qui est destiné à ce genre d'opération. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là pour véritablement appuyer cette action qui a été initiée par ces villageois-là. Quand je vois les villages, les villages des autres sont vraiment propres. Donc c'est ce qui m'a motivé à motiver mes frères pour qu'on puisse nettoyer le village. Pour qu'au moins, quand tu rentres dans le village, tu saches que tu es dans un village. Les habitants de Golikro ont été sensibilisés à séparer les sachets des autres ordures, à créer un abri poubelle, la construction de forces sceptiques afin d'éviter que les eaux usées coulent partout dans le village. Honoré pour service rendu à la nation, 109 militaires ont été décorés à la 3e région militaire de Bouaké. Les récipiendaires promettent de redoubler d'ardeur au travail afin de rester toujours de dignes militaires. 3e région militaire de Bouaké. 109 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire reçoivent leurs distinctions, respectivement dans les ordres de chevalier du mérite ivoirien et de la médaille des armées. Ces récipiendaires sont honorés pour service rendu à la nation. Au nom du général de Côte d'Armée Soumaïla Bakayouko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de brigade Touré Sécou, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, transmet au distingué la reconnaissance de la haute hiérarchie de la grande muette. Sous-officiers, sous-officiers, militaires du rang qui n'ont pu être décorés aujourd'hui, de ne pas se décourager, mais de n'oublier d'efforts pour se retrouver l'année prochaine sur la glisse des récipiendaires. Le colonel Koulibaly Bamoro, commandant de la 3e région militaire, exhorte les récipiendaires à davantage à oeuvrer pour la bonne marche de l'armée. Vous devez sans cesse travailler, vous améliorez toujours davantage pour mériter la confiance de vos chefs. Les récipiendaires promettent à rester de dignes militaires et redoubler d'ardeur au travail. Je vous exhorte à porter vos médailles avec beaucoup de fierté et d'humilité. Faites en sorte d'être des modèles. Un défilé militaire au son de la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire a ponctué cette cérémonie de décoration. Deuxième édition des journées scientifiques, technologiques et culturelles de l'Institut national polytechnique Félix-Souffé-Boigny de Yamosoukro. À l'ouverture de ces journées, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué que de nouvelles offres pédagogiques sont à envisager pour un modèle de financement de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Innovation technologique, développement durable et émergence est le thème de ces journées. Creuset scientifique pour le développement technologique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Les journées scientifiques, technologiques et culturelles s'organisent autour de quatre actions principales. Les réflexions scientifiques, les concours de projets innovants des élèves, les tables rondes des anciens et des entreprises. Afin de contribuer à mettre en valeur les talents scientifiques et susciter des réflexions à impact social et culturel. Dans un aperçu de sa vision de l'enseignement supérieur, le ministre Niamie Kona a indiqué qu'il est nécessaire d'imaginer le futur porteur d'espoir pour tous. À ce titre, de nouvelles offres pédagogiques sont à envisager pour un modèle de financement de l'enseignement supérieur. Il faut qu'ensemble, président d'université, directeur généraux d'établissement d'enseignement supérieur, le gouvernement, les parents, les étudiants, tous, il faut que nous nous mettons ensemble pour trouver le modèle, le nouveau modèle de financement de l'enseignement supérieur. Le ministre est félicité de cette mise en œuvre technologique cadre du développement du talent des élèves. Plusieurs communications ont enrichi ces journées qui favorisent l'amélioration des programmes et l'accroissement du taux d'employabilité des diplômés. Les années d'Abuasso vivant à Bouaké s'organisent pour participer au développement de leur ville d'accueil. La rencontre a eu lieu ici même à Bouaké. Créer une chaîne de solidarité entre les membres et contribuer au développement de leur région d'accueil. C'est l'objectif de la mutuelle des ressortissants du département d'Abuasso vivant à Bouaké. La mutuelle a lancé officiellement ses activités après dix années d'interruption. Composée de plus de 80 membres, les ressortissants du département d'Abuasso exercent ça dans différents secteurs d'activité. Pour le président de la mutuelle, Bouaké est leur seconde auteur nourricière d'où la nécessité de contribuer à son développement. D'abord l'entraide, la solidarité, la contribution au développement de la région d'origine et ensuite contribuer au développement de la région qui nous accueille. On souhaite que nos frères, qui sont du département d'Abuasso, qui sont natifs ou qui ont des intérêts, on demande à ceux-là de nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse bâtir la mutuelle. Le corps préfectoral de Bouaké, présent à cette cérémonie, a salué ce regroupement des ressortissants d'Abuasso vivant à Bouaké. Il les a invités à œuvrer pour une parfaite entente entre les autres communautés. Vaste campagne nationale de sensibilisation de l'ADDR, l'ADDR étant l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. À Corogo, le premier responsable de l'ADDR, Fidèle Sarasoro, a invité les ex-combattants ne bénéficiant pas de projets à se faire recenser car le projet est à son terme. Démarrée le 11 février dernier, la campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration d'ADDR est à l'étape de Corogo, la première à l'intérieur du pays. Cette campagne vise à mobiliser les ex-combattants, le corps préfectoral, les communautés et les ONG pour la réussite du processus qui tire à sa fin. À Corogo, le patron de l'ADDR est revenu sur la nécessité pour tous les ex-combattants d'intégrer les différents projets qui existent au niveau de sa structure. Nous avons profité pour rencontrer l'association des ex-combattants qui vient d'être créée et donc les mettre en mission. L'être en mission pour d'une part sensibiliser leurs camarades, d'autre part nous aider également dans la collecte des armes, parce qu'on savait encore qu'il y avait quand même quelques armes qui circulent. Et enfin, enfin, les aider et leur demander d'encadrer leurs ex-combattants, de nous aider dans le suivi des activités de ces ex-combattants-là et surtout de promouvoir la paix, la sécurité, la cohésion sociale pour qu'il y ait une sécurité durable en quotidien. L'ADDR et ses différents partenaires sont en train de tout mettre en œuvre pour qu'au 30 juin 2015, ainsi que le veut le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tous les ex-combattants encore en attente soient effectivement pris en compte. Un mot de religion à présent, les musulmans sunnites de Côte d'Ivoire réorganisent leurs différents organes dirigeants des régions de Bekei et du Yambol. Les responsables de ces différentes représentations régionales viennent d'être investis. Une initiative qui vise à redynamiser toutes ces structures pour le réfermissement de la foi islamique. Les musulmans sunnites de Côte d'Ivoire ont procédé au renouvellement des instances de leurs différentes représentations des régions de Bekei et du Yambol. Les différents responsables de ces structures ont été installés au terme de la Deuxième Assemblée Générale Ordinaire. Il s'agit de l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, du Conseil des imams sunnites, de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire et de la Convention de l'Assemblée des femmes musulmanes sunnites en Côte d'Ivoire. L'activité de ces religieux rentre dans le cadre de la redynamisation de toutes leurs structures pour le renfermissement de la foi. Les priorités de l'imam Manou Diabate, réélu à la tête de l'AMSI, sont de prôner l'union en vue de relever les défis de rassemblement autour des valeurs spirituelles. Ma priorité, après mon choix à la tête de l'AMSI régionale, c'est de réunir, c'est de rassembler, c'est d'unir tous les musulmans parce que sans union, sans rassemblement, il est difficile de conduire une action qui puisse aboutir à des solutions viables. Le parrain Eladja Malika Fadiga, cadre de Boakye, et le sous-préfé central de Boakye, Djandé Lognon Bachir, ont apporté leur encouragement aux responsables investis. Aussi, ont-ils exhorté la communauté musulmane à connaître les enseignements du prophète Mahomet, paix et salut sur son âme. L'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire a vu le jour en 1975. 41e conférence nationale ordinaire de l'Église protestante, évangélique sébat de Côte d'Ivoire, le renouvellement des instances de l'Église et la consécration de 41. nouveaux pasteurs ont été les temps forts de cette conférence. À l'Église protestante évangélique Sébat de Côte d'Ivoire, la conférence est la plus haute instance de décision. Cette église vient détenir dans la capitale politique du pays, Yamoussoukro, sa 41e conférence nationale ordinaire. Conférence marquée par l'adoption du bilan moral et financier de l'équipe sortante. Une journée d'échange et d'élection. La conférence a ainsi renouvelé sa confiance au président Alon-Lé Broupière, candidat à sa propre succession. Il a été réélu pour un mandat de quatre années avec 410 voix, soit 73,35%, face à deux autres postulants que sont Krakois-Sijan, ayant obtenu 92 voix, soit 16,10%, et Kofi-Yao-André 59 voix, soit 10,55%. L'heureux élu compte pour suivre l'œuvre de Dieu avec dévotion. Il faut que les chrétiens de l'église Sema atteignent une maturité spirituelle qui peut les amener à aller à la rencontre des autres sur le plan social. Il nous faut nous mettre en marche pour aider ses frères et ses sœurs qui sont dans le besoin. L'église protestante évangélique Sema a été implantée en Côte d'Ivoire depuis 1930 par des missionnaires américains. La cérémonie de consécration de 41 nouveaux pasteurs a ponctué cette 41e conférence nationale ordinaire à l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro. La Journée mondiale de l'eau se tient le 22 mars de chaque année et c'est donc aujourd'hui que la communauté mondiale célèbre cette journée et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501